Yahoo, mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler de ce titre Ce manga est un one shot des éditions Boys Love dans la collection à 4,99€, je ne sais toujours pas comment il faut l'appeler Nous sommes donc sur un titre dans le genre romance étrange de vie La série date de 2012 au Japon et de février 2014 en France Ouais à deux mois après il est sorti quasiment en même temps que j'ai commencé Youtube sur mon autre chaîne Et nous sommes sur une série qui est âge conciliée aux 16 ans et plus En ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Ryoko Shiba Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas Donc si c'est le cas je te l'affiche comme d'habitude On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble je les ai vraiment adorées Bien qu'il y ait un petit défaut c'est l'arrière de la jaquette Donc en ce qui concerne l'illustration à l'avant je l'adore parce que déjà j'adore ce ton de bleu J'adore la couleur bleue en soi donc déjà c'est positif J'adore la position des personnages toujours parce que déjà le plus grand est de dos Et que l'autre est en fait on ne sait pas trop encore s'il est caché ou s'il est en train de sentir l'odeur Quand on connait l'histoire on voit qu'il sent l'odeur mais quand tu n'as pas encore lu le résumé Tu te dis plus qu'il est timide et qu'il est caché derrière l'autre et je trouve ça plutôt mignon Pour ce qu'il y a de l'arrière on les voit donc un peu plus ensemble Là on voit un peu plus quand même le côté couple et sérieux Parce que là il n'y a même pas vraiment d'apparence de gêne au niveau de leur acte Donc je trouve ça plutôt intéressant Par contre ce qui me dérange personnellement c'est déjà ce grand espace blanc sur toute la jaquette Et ce tout petit résumé mais tellement minuscule Si ça veut au moins grossir la taille du résumé ça va permettre d'éviter que ça paraisse trop blanc et trop dégagé Et ça va faire quelque chose de plus intéressant à mes yeux Pour ce qui est pour une fois du manga avant de te parler de la qualité des couvertures Ce livre je vais te parler des côtés de jaquette parce que j'ai trouvé plutôt sympa et plutôt intéressant Donc je vais vite fait te les montrer en image Quand on enlève la jaquette on se retrouve donc avec l'illustration qu'on a sur le côté de jaquette Donc ça bon ça ne me dérange pas trop Et on se retrouve à l'arrière avec l'illustration qu'on avait à l'avant Ça c'est un coup classique de boys of dans cette ancienne édition Donc ça ne me dérange absolument pas Et ça en fait si tu n'enlèves pas la jaquette tu as quand même l'illustration à l'intérieur Donc je trouve ça plutôt sympa On commence comme ça et on commence directement avec l'autre illustration qu'on avait tout à l'heure à l'arrière en plus grand Donc ça c'est plutôt aussi cool Et on commence directement Le sommaire est assez classique Un peu travers donc ça j'apprécie Et aussi avec quelques petites lignes très discrètes, très fins, très simples Mais qui correspondent tout à fait aux deux séries qu'on a à l'intérieur Donc j'adore On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'elle est plutôt sympa Donc on va être sur un j'adore Mais ça ne va pas aller très très loin Pour ce qui est du manga, à savoir qu'il est divisé en deux histoires courtes Donc une qui fait 105 pages Et l'autre qui fait à peu près dans les 70 pages Donc c'est plutôt raisonnable au niveau de la découpe Pour ce qui est de la première série Donc on suit les aventures d'un professeur Qui a toujours été intrigué par son collègue qui est assis à côté de lui Car donc en tout cas en France c'est pas comme ça presque Mais donc ils ont plusieurs tables d'affilée Et donc chacun a son petit bureau Et en fait le prof en question Donc il est toujours très propre, très clean, très organisé, très rangé Et à côté le prof d'à côté est un prof bordélique Qui pense quasiment pas non plus à se changer forcément de t-shirt etc Donc il a toujours été intrigué par lui Surtout qu'en fait son odeur à chaque fois qu'il arrive et qu'il a à côté de lui le calme Donc voilà en ce qui concerne les grandes nuits En ce qui concerne cette série Je te dirais que je l'ai vraiment adoré Je l'ai trouvé plutôt mignonne, assez sympa Assez changeant aussi de ce qu'on a eu l'habitude de voir Parce qu'on a eu droit à des séries sur le fétichisme Sur le fétichisme principalement par exemple de parties de corps Ou alors du fétichisme d'apparence Donc par exemple avec des jambes, portant, des collants etc Mais on a pas eu vraiment l'espèce de fétichisme de l'odeur Ou en tout cas de trucs comme ça un peu plus détail En fait que l'apparence esthétique Donc je trouvais ça plutôt sympa L'histoire est assez mignonne donc ça va On a quand même des relations charnelles Faut pas se dire que ça va se contenter de bisous Il y a quand même des relations charnelles Mais l'histoire en soi est assez mignonne Donc j'ai trouvé ça plutôt agréable et assez sympa C'est plus une lecture yaoi détente Plutôt qu'une lecture yaoi captivante, intéressante Ou qui va être un coup de coeur Ce n'est pas un coup de coeur Mais je l'ai quand même adoré Voilà je tiens préciser En ce qui concerne la deuxième série Je t'avouerai que je n'ai pas tout compris au tout début Avec qui on était J'ai eu l'impression qu'on était en fait avec deux personnes qui se connaissaient Mais en fait qui connaissaient avant Et on est passé sur un professeur et un élève Et donc il va y avoir une relation entre ces deux personnages Mais je t'avouerai que j'ai très très vite décroché J'ai décroché à peu près au bout de 20 pages Tellement je ne comprenais pas tout au tout début Et qu'au final ce n'était pas pour cette série Que je m'étais intéressée à ce manga Mais plutôt à la première histoire Vu que c'était celle dont j'avais eu le résumé Voilà donc je suis désolée Je ne peux pas te donner un avis sur la deuxième série Elle ne m'a pas du tout captivée La vidéo est donc à vous en terminer J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite surtout pas aussi à me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas cette série Est-ce que je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout Et n'hésite pas donc à aller voir dans la barre d'infos Tu as le résumé du manga Tu as aussi un lien pour accéder à mes reventes de manga Et aussi tu as surtout les liens de mes réseaux sociaux Si tu veux me rejoindre Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt